Bonjour tout le monde, ici Lucas-Olivier de RPM avec le Chevrolet Trailblazer RS 2024. C'est un modèle qui a été lancé en 2021 avec un succès plutôt mythisé, je vous dirais. Et on arrive en 2024 avec un léger rafraîchissement esthétique à l'extérieur et aussi à l'intérieur pour le mettre au goût du jour. Parce qu'il faut savoir, le Trailblazer avec tout près de 3100 unités de vente annuellement au Québec seulement. Il est en milieu de peloton, on le sait qu'il est dominé par les grands ténors de ce segment-là. Hyundai Kona, Kia Seltos et bien évidemment Toyota Corolla Cross qui sont parmi les plus populaires. Personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux de son segment avec son look un petit peu sportif, surtout dans le cas de la version RS que j'ai avec moi. Deventure qui est très angulaire, très dynamique notamment avec l'applic de chrome fumée. Je trouve que c'est très très beau. Distinction aussi au niveau des blocs optiques à l'avant, séparés aussi. Je trouve que ça lui donne une belle touche et que dire de cette applique de plastique qui imite la fibre de carbone. Une caractéristique que j'aime aussi, c'est qu'il est assez carré de profil. On voit vraiment le capot et le reste de la cabine, très angulaire. Je trouve que c'est réussi dans le cas présent. D'autant plus que la version RS jouit de jantes de 19 pouces qui meuble vraiment très très bien les puits de roue. Donc d'un point de vue de look, c'est réussi. C'est quoi les changements qui ont été apportés pour 2024? Je vous dirais que dans l'ensemble, c'est assez discret. On a refait en fait l'ensemble de la devanture du véhicule, mais très légèrement. On arrive notamment avec une pointe de chrome supplémentaire. Les blocs optiques sont plus incisifs, plus précis, plus petits aussi. Et on a légèrement retravaillé aussi la configuration interne des feux. Là où c'est peut-être plus significatif, c'est à l'intérieur. On a entièrement refait la partie supérieure de la planche de bord. Ce qui fait que maintenant, on a une instrumentation entièrement numérique de 8 pouces et un écran multimédia de 11 pouces. Et là, si vous êtes un amateur de Chevrolet, vous allez très certainement reconnaître que cette configuration-là est absolument identique à celle que l'on retrouve dans le Chevrolet Trax. Donc ça, c'est... Bon, on comprend l'économie de la part de GM, mais lorsqu'on monte en gamme, généralement, on veut avoir peut-être un peu plus de distinction, peut-être un peu plus de particularité lorsqu'on arrive au niveau des écrans. Il faut quand même savoir que la configuration intérieure du véhicule est très colorée. Il y a beaucoup de texture, des surpiqures. Je trouve que c'est un bel habitacle. Par contre, les écrans me laissent un peu sur ma faim, d'autant plus qu'on ne peut pas vraiment jouer avec les différentes personnalisations. C'est assez de base. Je vous dirais que GM se réfugie beaucoup du côté d'Apple CarPlay et Android pour ce qui est d'égayer les écrans à bord, évidemment, particulièrement le système multimédia. C'est une cabine aussi qui est quand même assez spacieuse, que ce soit à l'avant, à l'arrière. On a quand même des dégagements qui sont intéressants. Un volume de coffre qui est aussi assez intéressant pour ce qui est du segment. Et il y a une astuce que j'aime beaucoup. Le siège du passager avant peut également être abattu à plat, ce qui vous permet d'être capable d'insérer de très longs objets à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est une caractéristique qui lui est unique et c'est grandement apprécié. Motorisation, maintenant, il y a deux choix. Pour les versions LS et LT, on va avoir un petit 3 cylindres de 1,2 litres turbo compressé de 137 chevaux. Mais lorsqu'on arrive avec la LT, vous pouvez l'avoir en option. Ou encore la version active et RS, c'est de série. Vous avez un 1,3 litres turbo compressé qu'on a déjà essayé d'ailleurs, notamment, dans le Buick encore GX. Puissance assez limitée. On est à 155 chevaux, 174 livres-pieds de coupe. Couplé à une boîte automatique à neuf rapports. Et lorsque vous avez cette configuration-là, du moins pour les versions active et RS, le rouage intégral est de série. C'est un moteur comme à peu près tous les 3 cylindres qui est un peu vibreux. Assez ennuyant aussi au niveau de la sonorité. C'est râleux, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas une caractéristique que j'aime particulièrement. Par contre, il y a un bel aplomb. Il y a un certain punch à l'accélération. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Mais j'aime plus ou moins la gestion de l'accélérateur, sa calibration est plutôt excitée. Je vous dirais, dès qu'on effleure, on sent vraiment la motorisation un peu comme s'emballer. Et ça, j'aime plus ou moins ça. Et le rendement de la boîte automatique à 9 rapports aussi n'est pas super, super. Très saccadé lorsqu'on est en ville. Par contre, lorsqu'on trouve une vitesse de croisière au-delà des 60 km heure, on dirait qu'elle réussit à se placer. Il y a également différents modes de conduite, dont un mode sport, qui honnêtement ne change pas grand-chose. Là où c'est toujours un problème avec le Trailblazer, c'est au niveau de sa consommation de carburant. C'est beaucoup trop élevé par rapport au reste du segment. D'autant plus que GM opte pour une très petite cylindrée dans le but justement d'avoir une plus faible consommation de carburant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est au-dessus des 9 litres au 100 et ça, c'est vraiment très, très décevant de la part de Chevrolet. L'agrément de conduite, par contre, il est réel avec ce petit véhicule-là. GM a bien réussi à calibrer les suspensions et la direction. Sur la route, c'est plaisant à conduire. C'est sûr qu'il y a des véhicules qui vont être peut-être un peu plus dynamiques, notamment lorsqu'on regarde du côté d'un Kona avec son moteur turbo-compressé, où là, on va avoir beaucoup plus de punch. Mais il reste que, pour son segment, ce véhicule-là s'en tire assez bien. Il y a quand même plusieurs versions qui sont offertes. LS, LT, Active et RS, qui est le modèle que j'ai à l'essai. Les prix, ça va commencer autour de 25 500 $ et ça ira jusqu'à 35 825 $. Le modèle qui est à l'essai est évidemment fardé d'à peu près toutes les options qui sont disponibles sur le modèle, ce qui fait qu'il était à 41 085 $, ce qui est quand même compétitif dans le segment, surtout lorsqu'on considère qu'il était complètement équipé à ce prix-là. Maintenant, en matière de recommandations, qu'est-ce qu'on fait avec un Chevrolet Trailblazer? Pour le moment, c'est un modèle qu'on continue de recommander, mais on est pleinement conscient que les petits moteurs turbo-compressés du côté de chez GM ont souvent été problématiques dans le temps. Donc, c'est un modèle qu'on continue de regarder du coin de l'œil, même si on vous le recommande pour le moment.